Marc Leux, bonjour. Nous vous interviewons aujourd'hui pour une chaîne YouTube qui s'appelle Thinkerview. Est-ce que vous pouvez vous présenter succinctement ? Oui. Est-ce que vous m'entendez bien là ? Oui, oui, 5 sur 5. Alors moi j'ai eu trois vies. Ma première vie, j'ai étudié les études d'ingénieur, et puis philosophie, et puis théologie. Je suis devenu prêtre catholique jusqu'au jour où j'ai décidé de me marier. Et à ce moment-là, je me suis retrouvé sur le trottoir. Et donc j'ai dû réinventer un autre job. J'ai eu un peu de chance. Après quelques années, je me suis retrouvé au sommet de la Commission européenne, au moment où Jacques Delors était en train de créer sa cellule de prospective. Et moi j'étais chargé des religions, de l'éthique, de la sociologie, de l'histoire, enfin toutes les soft matters dont les autres ne voulaient pas s'occuper. Comment ça s'est passé votre conversion de prêtre à homme marié ? Vous avez rencontré votre femme, vous étiez encore au précipitaire ? Non, je vivais en communauté. C'était une sœur ? Non. Mais je dirais ceci, c'est que moi j'ai joué le jeu de l'église. J'ai même connu les soutanes. Attends, je viens 60, je suis entré au séminaire, j'avais, on était en 63. C'était avant le concile, donc soutane et tout le bazar. Et petit à petit je me suis dit, pfff, le célibat ça c'est pas pour moi. Et donc quand j'ai pris la décision… De renoncer à vos vœux ? Oui, j'ai pas de vœux moi. Les prêtres font pas de vœux. On signe un quart de feuille, voilà je m'engage au célibat, c'est tout. Et puis on signe, même pas une feuille entière, une demi-feuille, c'est tout. En fait c'est très bizarre. On n'est pas des moines du tout. Et donc c'est tout à fait… Alors plus je faisais de théologie, plus je me suis rendu compte que ça ne tenait pas debout. De quoi ? La religion ? Le célibat d'abord. On va commencer par ça. Et donc une fois que j'ai commencé à comprendre que moi je n'allais pas terminer ma vie en célibataire, eh bien j'ai fini par rencontrer une très gentille femme avec laquelle je me suis mariée. Et à ce moment-là, bon ben je me suis retrouvée sur le trottoir au niveau professionnel. Voilà. Vous avez annoncé ça comment votre hiérarchie ? Alors, c'est belge. Je suis allé chez le cardinal. Ah Marc, je suis content de te voir, je suis très content de ton travail. Je lui ai dit écoutez monsieur le cardinal, je vais me marier. Tu sais ce qu'il me répond ? Tu sais ce qu'il me répond ? Au fond t'as pas tort. Je l'ai dit au pape, on doit changer ses bêtes règles. Mais le pape n'est pas d'accord, donc je ne sais rien faire pour toi, bye bye, bonne chance, et on reste copains. Donc ensuite vous avez fait quand même un PhD en théologie ? Oui. Donc j'ai fait un doctorat à Rome en italien, j'ai appris le grec et le russe. Donc j'ai appris les trois à la fois. C'était passionnant et j'ai travaillé sur un ami de Lénine qui a importé le marxisme en Russie et puis il s'est converti à l'orthodoxie parce qu'il s'est dit oui mais attends, on ne peut pas réduire tout aux rapports sociaux. Et donc moi je me suis tapé 2000 pages de russes philosophiques. Moi je ne comprenais rien du tout. Le premier jour j'ai lu deux lignes et puis je m'y suis mis petit à petit. Voilà. Est-ce que vous avez encore un ami imaginaire à l'heure actuelle ? Vous êtes encore croyant ? Je suis de plus en plus spirituel et de moins en moins religieux. C'est-à-dire ? Alors, on va partir de Platon. On est mal barré. Platon raconte une histoire. Platon raconte une histoire. Le sens de la vie est ceci. La plupart des gens sont au fond, assis au fond d'une caverne. Ils ont un collier de fer ici et un collier de fer en bas qui les empêche de se retourner vers la lumière. Le sens de la vie est d'aller vers le soleil. Vers le monde des idées. Vers le bien, le vrai et le beau. Mais on est enchaîné au fond de la caverne. Et on regarde la télévision. Des jeux d'ombre. Et donc, c'est très difficile d'enlever son collier et puis de se mettre à ramper vers la lumière. Et plus on va vers la lumière, plus on est ébloui. Donc, on a tendance à retourner dans le fond de la caverne. Et quand, finalement, on s'est habitué, on a habitué son regard à la lumière du soleil et qu'on rentre dans la caverne et qu'on dit aux autres, mais vous savez, la réalité, l'être, le sens de la vie, il est dehors, il n'est pas dans la caverne. Ne croyez-vous pas, demande Socrate, que ce messager va être tué ? Et ça s'arrête là. On a un pote qui est le fondateur du programme spatial français qui s'appelle Jacques Blamont, qui a écrit un bouquin qui s'appelle « Introduction au siècle des menaces ». Et c'était par rapport à la consommation de viande. Du moins, dans son bouquin, il parle de la consommation de viande. Et il a été jusqu'à rencontrer le cardinal noir à Rome pour dire « Voilà, vous êtes depuis 2000 ans les responsables de la propagande, vous êtes les meilleurs dans la propagande. Est-ce que vous ne voulez pas demander à vos administrés de moins manger de viande ou d'arrêter de manger de la viande ? » Parce que les fondamentaux de soutenabilité sociétale ou sociétaux ne pourront pas tenir la fonction exponentielle de consommation de viande. Qu'est-ce que vous pensez de cette démarche ? Le Vatican ne fera rien. Mais je crois qu'il y a bien pire qu'on fait. On est en train de convaincre. Moi, j'ai une amie chinoise qui a écrit le plan pour « Science and Technology for China » 2000-2010. Bon, elle connaît un peu de science et de technologie. Elle est aussi la présidente de l'association chinoise de médecine chinoise. Et elle me dit « Mais regarde tes cheveux, ils sont tout blancs. Regarde mes cheveux, ils sont tout noirs. Nous, on ne mange pas de pain, pas de beurre, pas de lait. On mange sain. On mange très très peu de viande. On les met éventuellement, des petits morceaux, dans une grande soupe. Donc, vous mangez mal, vous vivez mal et vous êtes en plus en train de mettre McDonald's à Pékin et de convaincre les gens de manger de la viande. Donc, c'est juste la Banque mondiale. Tout ce que vous faites, c'est faux. Faux et bêtes. Et donc, déjà, si on pouvait arrêter de convaincre X milliards de Chinois de commencer à manger de la viande, ce serait déjà fantastique. Donc, à ce niveau-là, on a tout faux. On va passer à votre cursus européen. Vous avez été conseiller de Jacques Delors. Vous avez participé à la création de l'Europe, c'est ça ? Comment ça s'est passé, les départs ? C'était facile ? Jacques Delors avait un caractère de cochon. C'est quoi un caractère de cochon ? Il se mettait en route. Dès qu'on le contredisait, bon. Mais, mais, travailler pour lui était passionnant parce que tu écris un discours pour lui, tu vois qu'il a relu, qu'il a corrigé, qu'il a mis des remarques en rouge dans la marge. Donc, tu sens qu'il travaille sur ce que tu as donné. Un minimum. Oui, mais attends, moi j'ai travaillé pour Centaire, il ne savait même pas lire, il pensait en allemand, il lisait en français, il ne comprenait rien de ce qu'il lisait. Bon, il y a tout, hein. Alors, la deuxième chose, et ça c'est quand même une expérience très forte, il nous a dit, écrivez-moi un livre, un livre blanc, sur l'économie européenne dans 30 ans, 2040, 50 ans. Bon, on s'est mis à travailler et on a expliqué quatre idées, 200 pages, mais je résume. On est en train de passer de l'époque industrielle à l'époque immatérielle. On va garder l'industrie, mais les jobs industriels, blut, et les jobs immatérielles, ils ne sont pas encore créés. Et donc, la jeunesse, elle est le cul entre deux chaises. Bon, ça c'est un. Deux, il faut détaxer le travail, ce qui est une vision industrielle, industrielle, et il faut taxer sans pitié les pollueurs et les spéculateurs, qui n'apportent rien au bien commun de l'humanité. Des parasites. Voilà. Ça, on ne dit pas, on n'a pas dit. On peut le penser. On est sur Internet. Voilà. Mais nous ne l'avons pas écrit. Trois, il faut changer toutes les structures d'éducation à 180 degrés. Pas 10 degrés comme on fait maintenant, mais 180. C'est-à-dire, repenser l'éducation comme une formation à la créativité. Un enabling creativity. Ce n'est pas une formation, c'est simplement laisser sortir l'âme des enfants et la créativité. C'est un autre paradigme d'éducation. Vous avez dit l'âme. C'est quoi l'âme ? C'est l'être. Est-ce que vous pensez que l'intelligence artificielle arrivera un jour à toucher l'âme ? Non. Mais je pense que nous allons droit vers un débat sur l'éthique de l'intelligence artificielle. Parce que les GAFA et les Californiens d'aujourd'hui sont trois niveaux en dessous de mes amis qui étaient les penseurs de la Silicon Valley il y a 30 ans. C'était qui ? Willis Ahrman. C'est l'Edgar Morin américain. Génial. Harlan Cleveland, vice-secrétaire d'État de Kennedy. Bon, pas un imbécile. Et le troisième, Peter Drucker, qui a écrit Post-Capitalist Society. C'est le seul livre qu'on ne cite jamais. Mais c'est le grand penseur, le plus grand penseur du management mondial. Ça, c'est des gens qui vraiment... Allez, je vous cite une phrase de Willis Ahrman. On a tout son temps. Willis Ahrman dit ceci. Nous sommes dans une époque où l'humanité est en train de modifier the system of belief. Le système de croyance. Le système de croyance de la société occidentale est en train de changer. No economic, political or military force. Aucune force politique, économique ou militaire ne peut arrêter ce processus. Et il dit, et en changeant leur vision des valeurs de base de la vie, les humains sont en train de changer de civilisation. Ça, c'était des gens intelligents. Ou utopistes. Non. Intelligents, parce que ce qu'il décrit, il faut lire son bouquin, c'est exactement ce qui se passe. Il a modélisé, il a anticipé le fait que le système se rebiffe juste avant de collapser. J'étais à Jouy-en-Josas, là, avec mon ami Jean Stone, qu'il faut interviewer de toute urgence. Il explique très bien qu'en politique, ça n'évolue pas de manière linéaire. Ça fait des zigzags. Parce que vous vous mettez à changer, les gens disent yes, ok. Et puis tout d'un coup, on se dit, moi, un matin, on est en train de scier la branche sur laquelle on est assis. Hop ! On recule. Donc c'est la procession des externes actes. On fait trois pas en avant, deux pas en arrière. En politique, c'est souvent comme ça. Et donc, la mutation dans laquelle on est, c'est une mutation qui va se faire en zigzag. Ça, c'est normal. Si ça ne se fait pas, en zigzag, s'il y a, on va dire, un séisme, une brisure et que ça ne va pas dans votre chemin, est-ce que vous êtes capable de faire l'avocat du diable de votre propre prospective ? Oui. Pourquoi ? Je vous écoute. Parce que personne ne sait. Personne ne sait. La seule chose que j'ai compris, c'est que personne ne connaît le futur. Plus tu fais de la prospective, moins tu connais le futur. Mais, mais, ce qui est important, théoriquement, la vraie politique, la vraie politique, comme Delors l'a pensé, c'est imaginer des pistes du futur et accompagner l'opinion publique dans son cheminement vers ce qu'elle sent être le futur à créer. Ce n'est pas un peu paternaliste ? Accompagner, ce n'est pas diriger. Cool. Soft paternaliste. C'est-à-dire qu'en politique, tu te rends compte... Il faut avaler beaucoup de couleuvres. Que tu es confronté à ta propre ambiguïté. Tu es une zone d'ombre. Mais tu as des zones d'ombre dans la politique. Tu as des forces d'ombre. Tu as des forces... Et donc, il faut... Quelles sont les forces de l'ombre ? C'est d'abord notre peur collective du changement. C'est aussi les mafias. Les mafias politiques ou les mafias... Mafias économiques, mafias politiques. Tu as toutes sortes de mafias... Tu as des mafias religieuses, l'oppos déi. Et la mafia ? Si tu veux, tu donnes ça au début. Et puis, tu es... Et donc, c'est comme une intelligence collective négative. Attends, c'est fort, hein ? Bon. Et en politique, il faut tenir compte de l'intelligence collective positive, mais aussi du négatif. C'est ça qui n'est pas simple. Alors, si on peut se tutoyer, t'es belge... Oui, oui. On va envoyer un peu de steak. C'est ce soir. On est en direct. Il est 18h39. Ces forces de l'ombre, si elles gagnent, c'est-à-dire que si ta prospective un peu utopiste de le changement de civilisation, il va y avoir l'empowerment de la population, la population va s'emparer de ses nouvelles valeurs, il va y avoir un basculement des consciences pour avancer ensemble. Bon, d'accord. Si ça ne marche pas, si les, entre guillemets, les forces de l'ombre gagnent, c'est-à-dire que le capitalisme prédateur a servi l'esprit critique de la masse, que la masse est mise en esclavage par de l'intelligence artificielle ou, on va dire, remise au rebut, qu'est-ce qui va se passer ? Alors, il est clair qu'il y a des gens qui désirent vraiment faire ça. Et ils l'ont publié, ils l'ont dit. Qui ? Des gens comme ceux qui possèdent la Banque Centrale Américaine, qui est une banque privée. C'est toujours J.P. Morgan. Tu retrouves toujours les mêmes. Il y a des gens, le Bilderberg Group, la Trilatérale. On connaît la Trilatérale. Qu'est-ce que tu leur reproches ? Mais ce sont des gens qui sont là pour protéger, d'abord pour protéger leurs intérêts, mais plus que ça, pour diriger le monde vers une aliénation vraiment du grand nombre. Je crois. Si je te dis, la démographie nuit à la qualité des cerveaux, ça te fait penser à quoi ? Alors, on tue des gens, on imagine des maladies, tout ça est prévu et c'est possible. Tout ça sont des scénarios tout à fait possibles. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Alors, moi, ma conviction personnelle, mais c'est un choix. Je sais et je sens que Teilhard de Chardin, le vieux Teilhard de Chardin, a raison. et il a dit, attention, les petits copains, au début du XXIe siècle, vous allez voir, l'humanité va être confrontée à une série d'une vingtaine de problèmes inextricables, insolubles et connectés les uns avec les autres. Ma qu'est-ce qu'on fait ? Et à ce moment-là, il dit-il, comme dit Einstein, on ne résout pas les problèmes au même niveau auquel on les a posés. Donc, il faut s'élever. Et il dit, voilà, c'est évident que nous allons passer dans la noosphère. Et moi, je suis convaincu, je le sens, que nous y sommes déjà. Il faut que tu explicites la noosphère. Cette noosphère, pour Teilhard, ça vient de nous. Et nous, en grec, c'est l'esprit et l'âme. Et donc, la noosphère, c'est en même temps Internet, c'est-à-dire quelque chose qui nous relie tous, mais qui a une valeur beaucoup plus subtile aussi. Et donc, je crois que nous sommes en train de tous changer de niveau de conscience. Thinkerview, c'est ça. Vous êtes des porteurs de ce nouveau niveau de conscience. Et plus on est dans la noosphère, plus on est furieux. On est furieux parce qu'on voit de plus en plus et de mieux en mieux et de plus en plus clairement tout ce qui est merdique. Et ce qui est positif. Et ce qui est positif. Et les gens sont furieux. C'est ça qu'il faut expliquer aux gens. C'est que leur colère, quelque part, est lié au fait qu'eux-mêmes changent de niveau de conscience. Mais ils ne s'en rendent pas compte. Parce qu'ils regardent vers le bas, ils ne regardent pas vers le haut. Enfin, voilà. Ça, c'est ma vision à moi. Est-ce que tu connais Krishnamurti ? Oui. Qu'est-ce que tu penses ? Ce que j'ai lu, quelque part, c'est qu'il était appelé à quelque chose d'extraordinaire et qu'il a refusé. Donc, ça reste un très grand spirituel. Mais quelque part, il n'a pas réalisé ce pour quoi il était... Prédestiné ? Oui. Mais génial, hein ? Et je crois d'ailleurs que Jésus ne voulait pas du tout de fonder le christianisme. Jésus, tu parles de qui ? Du leader de la secte chrétienne il y a 2000 ans ? Je crois que Jésus était un grand initié. Par qui ? Il a subi pas mal d'initiation. Probablement qu'il est allé, il a fait le tour de l'Inde, etc. On ne sait pas ce qu'il a fait entre 15 et 30 ans. Il y a des livres qui disent ça. Je crois que c'est... Et la seconde chose, c'est que probablement son message, c'était la transfiguration. Ça, c'est le vrai message. Et le clergé... A dévoyer le message, c'est ça ? Mais ils n'ont rien compris, évidemment. Et donc, le niveau énergétique de l'humanité il y a 2000 ans n'était pas capable... Ça veut dire quoi, énergétique, il y a 2000 ans ? Parce que là, c'est... Le niveau de conscience, je dirais. La capacité de comprendre. Il avait choisi des gens très humbles, mais tellement humbles qu'ils n'ont pas compris. Mais d'ailleurs, les intellectuels n'ont pas compris. La seule qui avait compris, c'était la femme de Pilate, qui lui a dit « Attention, chéri, ce type-là, j'ai eu un rêve. » Mais... Ça a mal terminé, hein ? Ça a mal terminé. Et... Qu'est-ce que vous pensez de Saül ? Saül ? Saint Paul. Qui a fait tomber le temple, là ? Oui, je ne sais pas. Mais la chose la plus intéressante dans l'Évangile, c'est quand même la transfiguration. C'est-à-dire, la transformation des cellules du corps et de l'ADN des cellules du corps. C'est ça que Jésus a probablement fait. C'est-à-dire qu'il faisait déjà de l'épigénétique avant tout le monde ? Oui, tout à fait. L'épigénétique est en... très bas niveau, un début de commencement d'explication de ce qui est en train de se passer. On revient sur l'Europe. Oui. Parce que là, on dévie un peu. C'est intéressant aussi. On va y revenir, il n'y a pas de problème. C'est l'avantage de notre format. Est-ce que l'Europe a été fondée sous influence américaine pour faire un débouché pour le marché américain ? Alors... Est-ce que l'Europe est gangrénée, vérolée, infiltrée par des éléments extérieurs américains pour influencer les décisions de l'Europe ? Du temps de l'or, non. Maintenant, oui. Mais, il faut lire les mémoires de Monet. Les mémoires de Monet expliquent ceci. En 1949, les Anglais sont allés au département d'État. Et moi, je le sais par Harland Cleveland qui était en train de préparer le plan Marshall. Il était responsable du plan Marshall pour l'Europe. Enfin, juste... Et le type me dit Harland Cleveland, on a reçu les English d'abord qui nous ont dit Commonwealth, Commonwealth, Commonwealth. Marché, marché, marché. Et puis, la semaine suivante, on a reçu Monet et Schumann et on s'est dit It's better. It's better. Et donc, les Anglais, furieux, mais furieux sur les Américains de ne pas avoir été acceptés et de voir que c'est quand même l'autre projet de Schumann et Monet qui est accepté. Bon. Alors, il y a autre chose aussi. Le 9 mai 50. 1950. Oui, 1950. Monet s'amène chez Adenauer et Adenauer le laisse parler pendant une heure et puis lui dit M. Monet, je vous attendais depuis plusieurs années. Je suis intéressé par ce que vous dites mais je vais vérifier que votre gouvernement vous soutient. si c'est vrai, vous pouvez compter sur moi jusqu'à la fin de ma vie. Je vous trouverai des Allemands de très haute qualité pour travailler au niveau européen. Et Monet, qui est un athée de bon ton, dit cette journée fut magique. Je dirais presque spirituelle. point. Il a touché un chèque ? Non. Non, il vendait du cognac, il s'en foutait. L'Europe de maintenant, Maastricht, qu'est-ce qu'on en pense ? Alors ? Ça a été un petit peu passé en France, non ? L'Europe qu'on avait pensée avec Jacques Delors était de centre-gauche. Elle est devenue ultra, ultra, ultra libérale. C'est-à-dire qu'elle ne satisfait plus que quelques multinationales. Et encore. Et donc, c'est tout faux. Tout ce qu'ils font pour le moment est faux. Sur les semences, ils se sont trompés. Sur Monsanto, ils se sont trompés. Tout est faux. Mais, qui a écrit les traités, c'est quand même nous. Il y a 20 ans. L'article 50, ça vous parle ? Il y a bien pire. L'article 123. Ça dit ? L'article 123 est le pire des articles qu'on ait jamais écrit. Ça interdit aux banques centrales de faire de l'argent. Et ça oblige les banques centrales de demander aux banques de faire de l'argent pour eux et puis de le prêter à la banque centrale avec un intérêt. Et donc, toute la crise de la dette est produite sciemment par l'article 123. C'est toi qui a écrit ça ? Et ça a été écrit. Ça s'appelle... C'est toi qui a écrit ça ? Non, c'est pas moi qui ai écrit l'article 123. Ça, je suis rassuré. Mais c'est probablement JP Morgan et quelques-uns toujours les mêmes. C'est... à servir les peuples par la dette ? Oui. Pourquoi personne le dit ? Je sais pas. Parce que quand tu le dis, les gens ne publient pas. Tu vois, si je vais dans le journal Le Monde, qui l'a dit ? C'est Rocard avant de mourir. Et puis, il est mort. Son dernier vidéo, tu vas voir sur YouTube, le dernier vidéo de Rocard, il explique ça. C'est beau. C'est beau quand même. Oui, c'est pas mal. Pourquoi il faut attendre que les vieux soient vieux pour qu'ils commencent à l'ouvrir ? Bon, nous l'avons dit dans le rapport du Club de Rome au Parlement européen. C'est marqué. Qui s'appelle en français « Non à la toute-puissance des banques ». Un tout petit sous-titre « Rapport du Club de Rome au Parlement européen sur la monnaie ». C'était quelle année ? 2013-2014. Tu sais ce que ça veut dire si on a servi les peuples par la dette ? C'est-à-dire qu'ils vont toujours courir pour pouvoir rembourser et c'est une concentration de pouvoir extraordinaire. Ce qu'on a fait avec la Grèce. Tout faux. Parce que de l'or, tu tentes de l'or, quand les Espagnols sont entrés, les Portugais et les Grecs, on a dit « Ah, ils ont des dettes énormes ». Très bien. Très bien. Et de l'or a dit « We give money ». Nous donnons de l'argent. Nous ne prêtons pas. Pourquoi ? Quand tu vois la gestion du franc français à Bercy, chaque année, on fait les comptes. L'Ardèche est en dessous de zéro. La Drôme est en dessous de zéro. Bon. Le Zamb... La Corse est en dessous de zéro. La Corse et la Zambèse, la Corrèze. Bon. Que fait Bercy ? Ben, elle les met à zéro. Et l'empreinte pour eux, sur les marchés ? Oui, tout à fait. Mais à 1%. 0,5. Tandis que si tu dis à la Corrèze d'emprunter sur les marchés, elle va payer 15%. Et donc, de l'or a toujours imposé au chef d'État qu'à l'intérieur de la zone euro, il faut donner de l'argent à des conditions. Si tu donnes 100 milliards à la Grèce, ils vont accepter. Par exemple, tu mets comme condition, il faut que l'Église orthodoxe paye ses taxes. Bon. Il n'y a que de l'extérieur que tu peux le faire. Parce que bouger l'Église orthodoxe en Grèce, attends, il faut le faire. C'est une mafia ? Mais tu peux dire. C'est une mafia, l'Église orthodoxe. C'est-à-dire qu'ils sont là depuis... Ils ont été la puissance qui a aidé les Grecs à tenir le coup pendant 700 ans de domination turque. C'est un peu comme l'Église catholique en Pologne. Ils font partie de l'identité nationale. Et donc, c'est très difficile de bouger à ça. Mais tu peux le dire. Écoutez, on vous donne 100 milliards. Mais, next year, l'Église doit payer ses taxes. Et on fait venir l'Église orthodoxe à Bruxelles et on leur dit, écoutez, voilà. Ça, c'est le genre de choses qu'on pourrait faire. Mais pour ça, il faut construire l'Europe politique. Et nous, imbéciles, on ne l'a pas fait. Donc, Delors est parti en disant, il faut construire. On a fait l'Europe, mais il faut le guidon politique pour manager cet euro. Bon, maintenant, on fait quoi ? Parce que là, il y a... Il faut construire l'Europe politique. Oui, mais d'accord, il faut construire l'Europe politique, mais c'est un peu trop tard quand même. Là, tout le monde réclame des Kaisers, tout le monde veut faire Brexit d'un côté, il y a plus de 50% des Polonais qui se disent, bon, quand même, l'Europe, il y en a un peu marre. Toute l'Europe de l'Est. Il y a une augmentation des nationalismes. Tout à fait. La Catalogne, l'Italie du Nord, les Flamands, les Basques. Ça, il ne faut pas tout mélanger. Non, on ne mélange pas. La Catalogne n'est pas du tout un mouvement nationaliste. C'est un mouvement séparatiste, d'autonomie. Oui, c'est un mouvement d'autonomie pour le pognon. Moi, ça ne me dérange pas qu'on fasse une Europe. Il suffit d'ajouter une petite phrase dans le traité en disant, le traité est composé de 28 États membres ou de 384 régions. La fameuse Europe des régions. Ben oui. Pourquoi est-ce qu'on a créé le comité des régions avec Jacques Delors ? Ben, c'est parce qu'on s'est dit, attends, on ne sait jamais. Autant avoir une structure et les imbéciles de Catalans ne sont même pas allés au comité des régions qui leur ont donné la salle de presse, tout ce qu'ils voulaient ils n'ont même pas pensé. Bon. Donc, c'est quoi l'Europe politique ? C'est quoi créer l'Europe politique ? C'est d'abord la gestion de l'euro. Il faut beaucoup de force politique pour dire merde aux Allemands et ça, il faut une structure politique et pour dire attention, à la fin de l'année, nous ne prêtons pas d'argent aux gens qui sont endettés, mais nous leur donnons avec des conditions. Attends, si tu reçois 200 milliards d'euros, tu peux accepter quelques conditions. 200 milliards, ça fait beaucoup quand même, non ? Mais oui, mais attends, le trou de la Grèce, c'est ça, hein ? Et le trou de l'Europe, il est à combien ? Je ne sais pas. Mais attends, quand il s'agit de rembourser les banques, ils ont trouvé 700 milliards en deux jours. Le LTRO, le quantitative easing, et je t'en passe, c'est des miroirs, c'est ça ? Et évidemment, c'est ce que les Allemands ne veulent pas. Enfin, le type dans son wheelchair, il ne veut absolument pas. C'est créer des bonds européens. On fait des bonds européens et on... Donc on fait de la dette. On fait des bonds du trésor, comme font les Américains. Oui, non, mais les Américains, ils font de la dette. D'accord. Mais non. Les petits bonds des Américains... Dans 30 ans, il est possible qu'on ait un système monétaire, parce qu'on va monter le niveau de conscience, qu'on ait un système monétaire où il n'y a plus d'intérêt. Voilà. Ça, c'est possible. Alors, tu parles de niveau de conscience, j'adore cette phrase, est-ce que tu es au courant de la consommation énergétique, du pic énergétique, de l'épuisement des ressources, des choses comme ça ? Tout à fait. Donc, tu es en train de me dire... Je m'excuse, je vais vous choquer. Oui, le club de Rome. Et donc... Tesla, qui est un génie, le serbe, a inventé une voiture qui a fait 600 kilomètres, avec un moteur quantique. On a fait brûler son laboratoire deux fois et on l'a fait exploser une fois, pour être sûr, pour être sûr, que ce moteur quantique... Bon. Il y a des ingénieurs qui ont fait tourner ce moteur quantique, qui sont tous morts dans un accident d'avion, de voiture, ou bien une intoxication alimentaire. Oh là là, tu es complotiste en plus. Il y a un gouvernement qui l'année passée, le gouvernement indien a dit « Moi, je n'ai pas de charbon, je n'ai pas de pétrole. » Donc, il a demandé à M. Tewari, qui est une toute grande famille d'ingénieurs de l'Inde, de développer une moteur quantique. L'ambassade d'Amérique et l'ambassade des... plusieurs ambassades occidentales et d'Arbeil-Saudet lui ont dit « You should not do that. » Pour ta propre sécurité. Et donc, il a décidé de mettre l'armée autour du laboratoire. Et il continue. Encore en ce moment ? Oui. Il suffit d'aller voir, on voit la photo du moteur quantique. Bon. Nous sommes dans une phase expérimentale. On est en train de rattraper ce que Tesla a dit il y a 100 ans. Ça fait 100 ans. Mais, si ce moteur quantique, donc ça consomme 50 watts et ça produit 10 000 watts indéfiniment. Donc, tu crées une centrale au lieu de nucléaire, une centrale quantique qui, le coût de l'énergie, c'est zéro. Bon. ça fonctionne avec le champ de Planck. Je vous passe les détails. Mais, ce qui est en train de se passer, c'est que ça fout en l'air le programme politique des Russes, des Saoudiens, des Américains, de tout le monde. Parce que toutes les guerres sont autour de tubes. Tubes de pétrole. Pipes. Pipes. Tu supprimes tout ça et tu mets l'énergie gratuite. et libres. Et libres. Dans une société immature de transformants. Tu t'es déjà amusé à balancer, on va dire, 15 kilos de céréales à 150 000 sutrailles ? Alors, je dis ceci, c'est que nous sommes devant une société, je dis qu'il y a à peu près 15 chantiers de cette akabie-là qui vont mettre 30 ans à évoluer. tu ne vas pas arrêter le moteur quantique. Parce que moi, je sais que Tesla avait parfaitement compris. Et donc, on va le retrouver. On va le faire fonctionner malgré tout le monde et ça va faire péter tous nos schémas géopolitiques bêtes et méchants. La trilatérale, tu comprends ? C'est la plaque tectonique. La trilatérale contrôle très bien la vieille plaque tectonique. La nouvelle... Ils savent contrôler la chute des arbres, ils ne savent pas contrôler la pousse des arbres, c'est ça ? Non, ils ne voient pas la nouvelle plaque tectonique. Tu vois, la plaque tectonique industrielle va entrer en dessous de l'autre. Ils ne la voient pas la nouvelle. Ils ne savent pas la contrôler, ils ne la voient pas. Donc, ils sont très forts dans le contrôle du vieux, mais ils ne voient pas le nouveau. Donc, c'est juste le contraire de vous. Vous, vous voyez le nouveau et vous sentez le contrôle des vieux. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'ils ne parviennent pas à contrôler le nouveau. Ils ne savent pas. Tu ne sais pas contrôler un réseau. Ça travaille un réseau. Ils ne savent pas contrôler un réseau. Bon, pour revenir sur cette notion-là, je voudrais qu'on revienne sur l'épuisement des ressources. On va admettre que Tesla avait raison. Oui, c'est une hypothèse de travail. Qu'il y a dans les coffres énormément de solutions énergétiques. Il y a un bouquin sur Tesla qu'il faut lire absolument. Qui est ? C'est Theodorani. Alors, Theodorani est un génie qui est professore à l'Università di Bologna, mal vu, parce que fou. C'est un surdoué. Et donc, son bouquin sur Tesla et sur David Bohm, c'est génial. Absolument génial. Il explique tout ce que Tesla avait compris. Bon. Les fêlés laissent passer la lumière, c'est ça ? Non, il explique même que les génies comme Einstein et Tesla étaient des gens qui étaient connectés à la mémoire akashique de l'humanité. mais enfin bon. Oui. Attends, mais c'est un physicien quantique et il explique à partir la physique quantique. C'est ça qui est passionnant. Bon, ça devient un peu mystique. Bon, revenons sur l'énergie libre dans une société transformant, immature. Si je donne l'électricité gratuite à tout le monde, si je donne l'électricité gratuite à toutes les industries, est-ce qu'elles vont grâce à ça épuiser encore plus ? Qu'est-ce qu'elles vont faire ? Est-ce qu'on a 30 ans pour changer la mentalité alors que ça fait plus de 50 ans qu'on apprend aux gens depuis le berceau qu'il faut consommer, consommer, consommer sur une fonction exponentielle ? Un changement... Thomas Kuhn explique ça très bien. Un changement de paradigme, il faut attendre que les vieux schnock ou bien meurent ou bien prennent la pension. Il faut 30 ans, minimum. Donc moi, je dis, avec Delors, on avait dit, attention, c'est il y a 25 ans, on est en train d'y arriver. Je te coupe, je te coupe, parce que là, je suis obligé de te couper. t'as pas l'impression que les vieux schnock qui sont en train de claquer ou du moins qui attendent leur pension avec gourmandise, ils ont mis derrière eux ou ils ont sélectionné les jeunes qui leur ressemblaient, c'est-à-dire déjà vieux. Oui, oui. Mais Thomas Kuhn explique très bien que quand tu arrives avec Einstein, qui arrive avec la relativité restreinte, d'abord, et puis générale, et pour finir, on a tellement pressé sur le pauvre Einstein qu'il a désavoué sa relativité générale, mais il avait raison. Thomas Kuhn dit il y a quatre stades. D'abord, on t'ignore et puis on te critique en disant que tu es irrelevant. En plus, parfois, on te fait des menaces de mort et le quatrième stade, on dit mais oui, always said that. Et donc, ce type qui a écrit c'est rien du tout. Nous sommes au stade de deux, trois. Mais, mais, ce n'est pas un simple petit changement de paradigme. C'est beaucoup plus. Willy Sarman explique qu'on change de métaphysique. Alors maintenant, vous tenez bien à votre fauteuil. Allez, accrochez-vous les gars. Accrochez-vous. Il dit ceci. À leur naissance, c'était un changement de vision, Copernic. Ce n'est pas la Terre qui est au centre, c'est le soleil. C'est la Terre qui tourne au soleil. Et lieu centré. C'était le contraire de tout ce que disait l'Église, les astronomes, enfin, tout le monde. Bon, c'était un fou, ce Copernic. La vision change et la technologie change. Il y a Gutenberg qui imprime la Bible. Ça change tout. Donc, c'était la vision et l'outil. Et aujourd'hui, il dit ceci. La vision, c'est, ce n'est pas la matière qui est première. C'est la conscience qui fait se cristalliser la matière. Attends. Ça, c'est ce que dit Willy Sarmann. Et l'outil, c'est le web. Le web open source. Et il dit, ces deux choses-là vont changer le 21e siècle. Nous sommes en pleine renaissance. Mais le début de la renaissance, ça tape dur. Galilée, attends, il a senti le vent du boulet. Et maintenant, on sent le vent du boulet. Mais Galilée, il a gagné. Et donc, c'est exactement, nous sommes au début d'une renaissance, mais une renaissance, attends, parce que dire que la conscience est plus importante que la matière, il faut le faire. Tu dis ça dans l'université, on te donne 0 sur 20 parce qu'on ne peut pas te brûler, évidemment, aujourd'hui, on ne brûle plus, mais si on pouvait, on le ferait. Bon, parle-moi un peu de ton bouquin, avec les crapauds. Les crapauds, ce sont les hackers du futur. C'est tout des jeunes. Ah, ça, c'est quelque chose d'amusant, ici. Attends, je le retrouve. t'as pas mis de notes. Ah, voilà. Il y a une courbe de gauze. Les crapauds fous sont les gens qui sont tout au début des fous, qui pensent tout à fait autrement. Et puis, petit à petit, la courbe monte et tout le monde commence à dire mais oui, mais oui, mais oui. Et puis, il y a les early adopters et puis les types qui tout à la fin finissent par comprendre. Et ils disent, voilà, les crapauds fous, ils sont là. Ils annoncent le début du changement. On les prend pour des fous, mais c'est pas grave. Et ils sont en train de montrer qu'on peut que la technologie actuelle, les algorithmes, tout algorithme est un choix de valeur. Évidemment. Et donc, l'important, c'est pas l'algorithme. C'est le choix de valeur qu'il y a derrière. Et c'est de ça qu'il faut s'occuper. Et ça, les types des GAFA, ils ne comprennent pas. Ou ils comprennent trop bien. Non. Ils ne comprennent plus. Parce que le niveau est descendu. Moi, j'ai vu ça en Californie. Le niveau de réflexion, de mental level. Des types comme Willy Sarman, plus personne ne les cite, plus personne ne les lit. Le niveau est descendu. Et quelque part, ils font tellement de milliards qu'ils font tellement de milliards qu'ils font tellement de milliards. Et alors, c'est des Kurzweil, qui est très bas niveau, intelligent, génial, mais de très bas niveau, qui domine et qui a créé son Singularity University, qui est génial, mais stupide. Parce qu'ils se trompent de paradigme. Ils sont exactement retournés dans le paradigme moderne, scientifique. Cool. S'ils gagnent, ces gens-là, du moins, s'ils arrivent à imposer suffisamment longtemps leur paradigme, ou du moins leur vision du basculement, qu'est-ce qu'il se passe ? Tu sais ce qu'ils vont faire ? Ils vont se faire pendre ? Non. Ils vont... Et ça va se passer. On va injecter dans des volontaires, petite injection, et là-dedans, il y a un milliard de petits ordinateurs biologiques de la taille d'une cellule qui s'auto-reproduisent dans l'organisme. D'après Kurzweil, we will enhance human potential. Donc, on va augmenter le potentiel humain. Donc, ton fils, à l'école, on lui dit, écoutez, il faut un peu enhance human potential, et on lui fait une petite injection. Si tu ne fais pas l'injection, on le met dehors de l'école. Nous sommes dans 30 ans. Ils vont injecter une centaine, un millier de gens, et puis on va se rendre compte tout d'un coup, que les recherches actuelles du cerveau montrent que, oui, le cerveau a une fonction d'ordinateur, de dispatching de l'information. Ce n'est qu'une des quatre fonctions du cerveau. Parce qu'on a découvert maintenant, Pibram et d'autres ont découvert que le cerveau est aussi un émetteur, un récepteur de lumière et qu'il y a une communication entre le cerveau ici, mais aussi le cerveau du cœur et le cerveau de l'intestin. Il y a des neurones dans l'intestin. Oui. Et qu'il communique. Comment est-ce qu'une cellule... Tu te coupes ici. Comment est-ce que le corps sait qu'il doit reproduire des cellules de main ? Mais attends, on ne sait pas. Il y a une communication de lumière qui est... Et il y a aussi une mémoire dans l'ADN. Et donc, les cellules parviennent à faire la synthèse de tout ça. là, on revient à l'épigénétique, c'est ça ? L'épigénétique est le début, l'embryon d'une réflexion là-dessus. Mais si tu injectes des ordinateurs pour enhance human potential, tu ne fais que, oui, augmenter, peut-être, peut-être, une des fonctions du cerveau, mais tu tues les autres. Et donc, tu vas créer des zombies, des Frankenstein. Et quand ils en auront créé un millier, ils vont se rendre compte, et là, Singularity University disparaît du jour au lendemain, et tous les GAFA vont se réorienter vers un débat éthique qui aura lieu où ? En Europe. Tu es optimiste. Non. Il n'y a pas d'autre solution. There is no alternative. D'accord. Mais c'est dans l'autre sens. L'alternative, c'est les gens qui deviennent fous. On va dire aux gens, quand les gens auront vu dans les journaux et sur Facebook l'état des enfants auquel on a injecté les fameuses potions magiques, attends, c'est la catastrophe. Et donc, il n'y a pas d'alternative, si tu veux. Quelque part... Est-ce que tu as déjà fumé du cannabis ? Oui. Combien de fois ? Deux ou trois fois. Tu étais prêtre ou tu n'étais pas prêtre ? Non. C'était en Inde. Ça coûte beaucoup moins cher. En Belgique, c'est moins cher, non ? En Belgique, c'est moins cher aussi. Bon, dis-moi, s'il n'y a pas de plan B, s'il n'y a pas d'alternative, on va dire... On s'approche d'un effondrement... L'alternative, c'est la Terre qui devient désert et la vie qui disparaît. Un effondrement de civilisation à grande échelle. Et je crois que ça va se passer en partie. Je crois que le système a besoin... D'une bonne purge, c'est ça ? Non, en politique, les gens évoluent avec un coup de pied au cul, quoi. Malheureusement. Quand tu étais à l'Europe, est-ce que tu trouvais les politiques un peu rétrogrades, arriérées ? Oui. J'ai surtout compris quand Delors a présenté son livre blanc au chef d'État, les chefs d'État ont dit « Mr. Delors, this is very interesting. Let us go to the next point. » Donc, pourquoi ? Parce qu'il est très difficile extrêmement difficile en politique de vendre le changement. Alors, tu ne peux pas te faire, il y a... Alors, le premier politicien qui dit la vérité, c'est quoi ? La vérité, c'est qu'il n'y a plus de jobs industriels, il y en aura de moins en moins. Le dernier rapport d'Obama qu'on a tenu secret montre que dans les low-wage jobs, 74% vont disparaître. 74%. Et dans les middle-wage jobs, c'est 34%. Et les high-paid jobs, c'est 4% qui va disparaître. Alors, attends, attends, le high-paid jobs, qu'est-ce que tu entends par high-paid jobs ? Au-dessus de 40 dollars l'heure. C'est high-paid jobs, au-dessus de 40 dollars de l'heure ? C'est ce que dit le rapport. les 20 dollars l'heure, 30 dollars l'heure, 40 dollars. Au-dessus de 40 dollars, no problem. Entre 20 et 30, c'est 35% de jobs qui s'en vont. Et dans les low-paid, en dessous de 20 dollars, c'est 75% qui s'en vont. Ça fait beaucoup, quand même. Ça fait beaucoup. 75, c'est 75%. il n'y a aucun politicien qui a les couilles pour le dire. Parce que le premier, si tu dis la vérité, mais tu ne vas pas être élu. Tu auras une statue sur la place. Mais ta vie politique, elle est finie. Donc, on fait quoi, nous ? On fait les crapauds fous ? On fait les crapauds fous. Allez, continue. Parle-moi de ton livre. Alors, il montre qu'il y a trois dangers d'explosion. Mais je ne sais plus lesquels. Je sais qu'un des trois, c'est le big data. Mais les autres, je ne sais plus. Tu ne t'en rappelles plus ? Non. C'est toi qui as écrit le bouquin, tu m'as dit ? Non. Moi, j'étais dans les crapauds fous. On a été invités dans un endroit merveilleux près de Marseille. On a passé trois, quatre jours à discuter, à échanger, etc. Et puis, tout le monde a noté. Et alors, il y a, autour de Tann Guiem, il y a une petite équipe qui a écrit le bouquin. Voilà. C'est absolument passionnant. Ton deuxième bouquin que je vois par terre, c'est quoi ? Ça, c'est mon bouquin. Alors, ça s'appelle Surgissement d'un nouveau monde. Vous pouvez aller sur mon site qui est marklux.be. À gauche, c'est gratuit. Donc, vous l'avez, mais pas avec le même titre pour ne pas avoir d'ennui avec mon éditeur. Parce que l'éditeur veut qu'on donne le bouquin électronique à 16 euros. Donc, moi, je l'ai gratuit. Mais, si tu veux le papier, alors là, il faut passer par l'éditeur et ça coûte 30 euros. Mais à gauche, tout est gratuit. Voilà. Et ce que je montre, c'est valeurs, vision, économie, politique, tout change. Tout est en train de bouger. Les religions, elles vont quoi ? Elles vont accepter ? Elles ne vont pas accepter ? Est-ce qu'elles sont prêtes à sauter ? Les religions, le danger, c'est qu'elles deviennent comme la compagnie des wagons-lits russes. Vous expliquez, parce qu'ils ne vont pas comprendre. Bon, la compagnie, après la révolution russe, il n'y a plus de wagons-lits russes. Des wagons-lits russes. Mais, l'entreprise a continué à exister. Avec des actions, etc., qui ne valaient plus rien. Et donc, il n'est pas certain. Tu vois, Malraux a dit le 21e siècle sera spirituel. Il n'a jamais dit religieux. Je crois que les religions sont en train... L'énergie dans les religions est en train de... Mais, c'est vraiment comme ça. Il n'y a pas de plus en plus de gens qui se réfugient vers les nouvelles églises baptistes, les nouvelles sectes... Très claires. Il y a des choses très claires. C'est les vocations des jésuites sont passées de 500 candidats à zéro, ou un. Les prêtres catholiques, c'est passé de 600 de montant à deux. Les claristes, c'est la même... Enfin, tout ce qui est les vocations s'est tombé à zéro, mais zéro. Donc, il y a un mouvement très, très fort qui se passe. C'est la fin d'une époque. C'est la fin d'une époque et je crois que c'est la fin du religieux. Mais, c'est le début du chemin vers l'être. Qu'est-ce que tu penses du terrorisme ? C'est une secte. Comme il y a des sectes fondamentalistes juives. Chrétiennes. Ben, attends, les types qui colonialisent les territoires palestiniens, c'est des fondamentalistes juifs. Qu'est-ce que tu en penses de ça ? Ben, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Et on montre très bien, il y avait une très bonne émission d'Arte qui montre que ce fondamentalisme juif a pris un morceau du nationalisme européen, un morceau du fondamentalisme juif. Ils ont fait une mayonnaise qui est extrêmement solide. Mais, ils n'ont pas d'avenir. Ils n'ont pas d'avenir. Il faut les aider. Qui ? Ceux qui n'ont pas d'avenir. Non, ils n'ont pas d'avenir. Ils n'ont pas d'avenir parce qu'on va, on va quand même, je ne crois même pas qu'on va vers deux États. tout mur est toujours démoli. Et donc, le jour où on va démolir le mur, on va arriver à la conclusion qu'Israël est un pays normal. C'est-à-dire que one man, one vote. Et on va voter et ça va devenir un pays démocratique, mais pas tout de suite. C'est la seule solution. Ce ne sera pas deux États. C'est inviable. Je crois que c'est le jour où le mur va péter. On avait dit que le mur de Berlin était là pour cent ans. Deux mois après, il était pété. On ne sait jamais. Le mur aux États-Unis, tu en penses quoi ? Ça ne s'en fera jamais. Et le mur en Europe ? Tu sais qu'il y a des projets de faire des murs en Europe. On ne sait pas si on va le faire en Espagne, on ne sait pas si on va le faire en Italie. Non, non, mais les Hongrois l'ont fait. Ils n'ont pas fait en mur, ils ont fait des barbelés. Ça coûte moins cher. Oui, mais c'est électrique. C'est étanche. C'est étanche. C'est la même chose. Je les comprends, je ne les approuve pas. Parce que eux, évidemment, ils sont à la frontière. Ils sont sur une route migratoire. Ben oui, évidemment. Ça déstabilise leur pays. Parce que quand tu compares... Tu veux un peu de jus de raisin ou c'est bon ? Je veux bien un peu de jus de raisin, si on a. Quand tu compares la politique allemande... Oui, oui. Alors c'est du jus de raisin... Agrémenté. Hop là ! Je t'écoute. La politique allemande, quand même, a absorbé un million d'immigrés et les Français n'ont pas été capables et les Belges d'en absorber plus que 50 000. Attends, attends, attends. Ils ont absorbé un million d'immigrés. Pas encore. Là, ils en ont reçu un million. Mais est-ce qu'ils se sont bien adaptés en Allemagne ? Hein ? Oui, mais... Yves Montand, c'est un immigré. La plupart... Sarkozy, c'est un immigré de noblesse hongroise. Attends, notre Europe vit aussi d'immigration. Donc... Est-ce que tu comprends les gens qui... qui s'arc-boutent face à ça ? Mais oui, je comprends. Qu'est-ce qu'il faut leur dire ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Mais... Par exemple... À l'ère où il n'y a jamais eu autant de murs dans le monde ? L'Allemagne de l'Est. Les Allemands de l'Est disent « Nous, on croupit avec 600 euros par mois et on voit des immigrés qui arrivent et qui ont 800 euros par mois. Et nous, on nous laisse dans la merde. On ne crée pas de job, il n'y a rien. C'est vrai aussi, donc ce n'est pas faux. Qu'est-ce qu'on peut attendre des politiques dans cette terre troublée à cette époque ? Je vais donner une idée. Notre politique vis-à-vis de la Turquie ne coûte que 8 milliards ou même plus. Si tu prends ces 8 milliards et que tu donnes 500 euros à toutes les familles qui intègrent un, deux ou trois immigrés, tu leur donnes 1000 euros. Attends, tu es d'une famille pas très riche. Tu reçois 1000 euros chaque mois pour accueillir des immigrés. Il y a 2 millions de réfugiés en Turquie, qui ne sont pas séquestrés par Adogan, mais qui sont retenus. Il y en a 2 millions au Liban. En Jordanie, il y en a quand même un sacré paquet. Donc ça, c'est encore de la dette. On va leur donner de l'argent. Oui. Mais l'argent, ce n'est pas comme les petits pains, Marc. Ça ne se multiplie pas comme ça. L'argent est une convention. Les Templiers en parlaient. Le Bitcoin, il y a des gens qui sont tout à fait enthousiastes du Bitcoin. Je dis que le Bitcoin est une création électronique de monnaie, mais sans aucune garantie. C'est-à-dire que la monnaie, c'est une convention entre toi, citoyen, et moi, banque centrale, qui dit, je certifie que cette monnaie est repayable en or, éventuellement. C'est fini, ça. Oui, mais enfin, je garantis, moi, banque centrale, que cette monnaie n'est pas... Du vent. Du vent. Même si elle l'est. Là, toutes les banques centrales, elles ne font que du vent. Les problèmes monétaires, il y a très peu de gens qui les comprennent. Ça tombe bien, tu es à la bonne place pour les comprendre. maintenant, je vous donne juste une idée. Le plus grand spécialiste sur les questions monétaires, c'est Bernard Lietard, mon copain. Dans un livre de recherche qu'il fait, il montre que le problème sont les axiomes de base de la monnaie. Nous avons créé une monnaie rare. Or, on peut très bien créer une monnaie abondante. C'est l'avantage des monnaies alternatives. C'est qu'elles sont abondantes, elles sont créées par les citoyens. Elles sont basées sur rien ? Oui, mais la monnaie de l'Amérique est basée sur rien aussi. Exact. C'est une convention symbolique, la monnaie. C'est depuis 72 où il s'est plus baqué sur l'or, c'est ça ? 72, oui. Alors, question d'Internet. Il parle de la fin des religions en se basant uniquement sur la religion catholique. Qu'en est-il de l'islam et du judaïsme ? Qui parle de qui ? Quoi ? Donc toi, Marc, tu dis que la fin des religions en se basant uniquement sur la religion catholique, qu'en est-il de l'islam et du judaïsme ? C'est une question d'Internet formulée par qui ? Alors, on a fait un congrès à la Commission européenne. C'est sûr que t'as le temps parce que là il est déjà 19h24. Moi j'ai le temps, oui. Sûr ? Oui. Si je pars à 8h, tranquille. T'es sûr de ton coup ? Oui. Mais oui, j'ai 8h25. D'accord. Allez, 8h moins 10. D'accord. Allez, continue alors. Nous avons fait un colloque sur le changement de civilisation et la religion. Governance and religion. Nous avons invité qui est le plus grand spécialiste de l'islam au monde qui est conseiller de tous les grands gouvernements et il habite Londres. Tariq Ramadan ? Non. À un autre niveau. Je ne sais plus son nom. Et lui nous a dit « Ah ! » Finalement, des Occidentaux qui comprennent la mutation. Eh bien, dans l'islam, on est un milliard, il y en a 200-300 000 qui sont dans cette mutation, comme chez vous. À peu près le même nombre. On a quelques barbus emmerdants, guerroyants, etc. Mais ce n'est pas la grosse majorité. Et donc, je crois que le même mouvement de recherche spirituelle, on retrouve ça dans le soufisme européen, c'est une recherche de plus en plus spirituelle, de plus en plus de transformation personnelle et qui est, à mon avis, moins religieuse. Il me semble percevoir que Malraux avait raison. Donc, le XXIe siècle sera spirituel ou ne sera pas. Mais... C'est ce que ça veut dire ne sera pas. Oui. C'est le collapse de l'humanité. C'est ça. C'est une boucherie sociale. Tout le monde sait. Chacun pour soi et Dieu pour tous. Oui. Ou bien, tu sais, on peut avoir un cataclysme comme il y a eu pour la fin des dinosaures et trois quarts de l'humanité disparaissent en une journée. C'est possible. bon, tout ça est possible. Qu'est-ce que tu penses du journalisme ? Des journalismes ? Parce que les journalistes font correctement leur travail pour informer la population de tous ces enjeux. si tu lis une chose que j'aime bien, c'est G.E.A.B. Ah, le think tank G.E.A.B. de Franck Bianchieri qui est décédé il y a... Bon, je ne me rappelle plus. Il y a quatre ans. J'avais beaucoup discuté avec lui sur la Syrie quand il était en train de se battre. Continue. Eux montrent. Ils ont fait un schéma qui montre que pratiquement toutes les chaînes de télévision, les journaux, tout ce qui est médias et presse est racheté par 4, 5, 6 personnes. Et donc, tout est jugulé. Là, la trilatérale marche à fond. Ils ont jugulé complètement les médias. Et donc, par exemple, ils ont décidé qu'on ne parlait pas des BRICS. Brasile, Russia, India, China, South Africa. Quatre milliards de gens qui ont décidé de sortir de Bretton Woods, de créer une nouvelle banque mondiale, de créer la route de la soie, etc. On a décidé qu'on n'en parlait pas. Mais non, le mois passé, RT, RT parle de ça. Russia Today, on parle. Qui ça ? Russia Today, RT. Oui, oui, évidemment. L'agent de la parole de... Russia Today, oui. China News, oui. Alors, le mois passé, la Chine décide, dans un silence total, un petit article en 10ème page dans le monde, la Chine décide d'acheter son pétrole en yuan, convertible en or à Hong Kong. C'est beau. C'est la fin du dollar, c'est la fin du pétrodollar 2, c'est la fin de la politique de Kissinger 3, c'est la fin de Bretton Woods. Punto et basta. Personne, personne, personne ne l'a dit. On ne va pas parler de l'effondrement des Etats-Unis comme ça, voyons Marc. Non, on pourrait simplement constater que c'est la fin de Bretton Woods. C'est aussi la fin des Etats-Unis, s'il y a une dédolarisation du monde. C'est la fin de l'énorme avantage monétaire qu'avaient les Etats-Unis, c'est qu'ils pouvaient faire tourner la planche à billets indéfiniment et tout le monde accepte ces faux billets. Ce sont des faux monnayeurs, mais officiels. Ok, ce n'est pas ça qui faisait le plus peur. C'est que si les Américains te sortaient de la zone dollar, tu te retrouvais un peu en short en plein hiver, quand même, non ? Non, c'est pire que ça. Le jour où la monnaie américaine redevienne monnaie nationale, on va dire, vous avez une dette qui correspond à une, deux ou trois fois le PIB mondial. Exact, on t'en prendra. Mais dans leur constitution, ils peuvent la répudier. C'est marqué noir sur blanc dans la constitution américaine. Le jour où ils répudient leur dette, les bons du trésor passent à zéro. Et donc, le scénario du dollar qui tombe à rien, comme le Deutsche Mark a entre les deux guerres, n'est pas du tout. Et ça veut dire que l'armée américaine rapatrie, ça veut dire que la police n'est plus payée, ça veut dire qu'il y a un danger de guerre civile. Tout ça sont des scénarios possibles. que le GEAB a théorisé il y a à peu près cinq ans. Un petit peu. Mais depuis que Bankeri est mort, c'est moins bien que moins bien. Il y a même un scénario qui a été écrit il y a cinq... J'ai reçu un bouquin écrit en allemand qui s'appelle « Palmblatt Manuskripten » écrit en vieux tamoul par des rishis, des sages indiens au XVIe siècle. Et ils annoncent d'abord qu'un des grands monuments symboliques de la plus grande puissance du monde vont être attaqués par des objets volants. Oula ! Je t'avais dit de ne pas reprendre du jus de raisin quand même. Et quelques années après, ils annoncent mais je ne sais pas si c'est vrai le collapse de la monnaie de ce pays. Donc c'est un scénario possible. Et là, l'euro ne va pas suivre. L'euro va souffrir. Tu es en train de me dire qu'on va se faire attaquer par des petits hommes verts qui vont et qui viennent de l'espace là ? Non. Je crois qu'il y a de la vie dans l'espace mais je n'en sais pas plus. Le Vatican, il a une cellule de prospective sur ça ? Non. L'Europe, ils en parlaient un peu de ton époque ? Au Vatican ? Non, non, non. Est-ce que toi, l'Europe, quand tu bossais à l'Europe, est-ce qu'il y avait dans la cellule de prospective des plans au cas où si on était contacté ou visité un peu plus officiellement ? Impossible. J'étais le plus ouvert mais non. Ça, ça n'a jamais passé là. Tout ce qui est UFO, etc., soucoupes volantes, non. Ça, non, ça n'a... Bon. Ils sont très fermés d'esprit quand même, non ? Moi, je crois évidemment qu'il y a de la vie dans les autres planètes et que ces gens vivent à des niveaux énergétiques complètement différents. C'est pour ça que les sous-volantes apparaissent et disparaissent parce que ce sont des phénomènes énergétiques que nous ne pouvons pas comprendre avec notre physique nucléaire, newtonienne actuelle. Notre niveau de science est beaucoup trop bas. Ils ont dû te prendre pour un extraterrestre à l'Europe quand tu leur racontais des trucs comme ça, non ? Mais... Ils ont dû halluciner. Je me cachais... C'est qu'ils vont se faire halluciner pas mal, là. Je me cachais derrière Willy Sarman et derrière des... Attends... Nous parlions tous d'une même voix, hein. Le secrétaire d'État, Arland Cleveland, jusqu'à sa mort, on était grand copain, lui était le président de la World Academy of Art and Science. Donc, bah... Et donc, on a fait venir la World Academy of Art and Science à la commission, etc. Bon. Donc, ça avait l'air quand même assez sérieux. À la cellule de prospective, on faisait attention à ce qu'on disait, évidemment. Mais ce qu'on a écrit il y a 20 ans était quand même très audacieux. Tu connais d'autres cellules de prospective, du moins, de centres d'analyse de prospective stratégique ailleurs, genre en Belgique, il y en a ? En France, tu les connais un peu ? Tout ce qui existe, y compris à la commission, ça s'appelle le GOPA, Group of Policy Advisors, c'est nul. Pourquoi c'est nul ? Parce que c'est des planqués qui sont carriéristes ? Oui, c'est des planqués qui sont dans le vieux système et qui sont, à la limite, ils sont d'accord avec la trilatérale. Il n'y a pas d'innovation. Nous étions les seuls. Par contre, de mon temps, je me suis promené à la Maison Blanche. J'ai été parler au groupe des Policy Advisors et j'en ai découvert deux sur les 12 ou les 15 qui étaient ouverts, qui étaient mal vus par les autres. Ils sont encore vivants ? Oui, oui. Mais ils sont pensionnés. Alors, je suis allé en Chine et j'ai découvert que Madame Jin Zhuing, qui a écrit le Science and Policy for China, ce sont des gens qui changent complètement de paradigme mais qui sont minoritaires. Qu'est-ce qui se passe ? Non, il y a mes deux collègues qui font les cons à côté. Bon, passons. Non, mais s'il y avait des questions, dites-le. Ah non, 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 non. Donc, allez, j'en ai une. Est-ce qu'il connaît Nassim Aramain et sa théorie du champ unifié ? Oui, ce sont des génies, ça. Il y a Nassim Aramain et il y a Idriss Aberkane sur l'économie immatérielle. On va le recevoir. Idriss, il faut que tu répondes à notre mail. Continue. C'est absolument génial. Ce sont des surdoués qui ont tout compris. Ils ont compris quoi ? Non seulement ils ont compris le changement de paradigme, les uns dans l'économie, les autres dans beaucoup plus large, la physique quantique, mais ils ont continué la recherche et ils ont le génie de pouvoir bien expliquer. Ce sont des expliqueurs. Ou des beaux-parleurs pour certains. Oui. Oui. Il y a toujours. Mais ça, c'est le changement de paradigme. Oui. C'est l'histoire des crapauds fous, c'est ça ? Alors, ce que je pense à la nouvelle génération, c'était ça ta question. Allez, raconte. Et puis j'aimerais qu'on parle des enfants indigos après. La nouvelle génération. Mais évidemment, vous avez raison. Mais il ne faut pas trop le dire. Mais évidemment, vous avez raison. Évidemment. Et... Alors, moi je connais un type qui a lancé une association pour aider les enfants indigos dans toute la France. Comment il s'appelle ? Moi je ne sais plus. Il est fort le jus de raisin. Écoute, j'ai son bouquin. Bon, ça va te revenir. T'inquiète. Sur mon téléphone. Non, non, non. Le téléphone, non, ce n'est pas possible. Mais, alors. Ça raconte quoi ? Il y a un bouquin. Il y a deux bouquins. Il y a un bouquin français qui explique que face aux enfants surdoués, il y a deux stratégies. Ou bien on dit ce sont des gens qui dérangent l'école et l'université et donc on va les droguer. Des turlupins. On va les... Et on appelle ça hyperkinétiques. Et donc comme ils sont hyperkinétiques et font les... Hyperactifs. Hyperactifs. La fameuse ritaline, c'est ça ? Voilà. La camisole chimique. La camisole chimique. et les autres qui disent oui mais attends leur disque dur annonce déjà la société qui est en train d'apparaître. Et donc ce sont des annonciateurs de la nouvelle logique qui est en train et qui est une logique beaucoup plus subtile plus fine qui est en train de mettre du temps à se mettre en route. Alors il y a Crayon. Crayon. Ça vous dit quelque chose ? Bon. C'est un Américain qui canalise bon et qui a écrit un bouquin qui a fait 100 000 exemplaires un succès fou qui traduit en 17 langues sur les enfants indigos montrant aussi que dans l'évolution lui son point de vue alors il part des autres planètes tout le monde est en train de regarder dans les autres planètes ce qui se passe sur la Terre parce que l'évolution de la Terre intéresse tout le monde parce que la Terre tu connais le paradoxe de Fermi ? Non. Je vais continuer ce que j'ai dit. Vas-y, 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 bien sûr. La Terre est en même temps très intéressante parce que c'est très concret mais c'est des énergies très basses. D'autres planètes se situent à des énergies beaucoup plus hautes. Tu parles en termes de fréquence ? Oui. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas très bien. Et la transformation qui est en train de se passer est symbolique et importante semble-t-il pour l'ensemble de la galaxie et même l'ensemble du cosmos et donc les gens viennent voir. Il y a beaucoup de soucoupes volantes. Alors, il y a maintenant on se tient mais il y a Van Kowellart qui a écrit Le Dictionnaire de l'Impossible. Je ne sais pas si vous avez déjà lu ça mais ça il faut lire. Alors, il explique ceci. On a pris des photos à Tchernobyl et à Fukushima là. Bon. Un jour avant l'explosion il y a eu trois soucoupes volantes qui sont venues sur ces installations. C'est quoi tes sources ? Ben justement dans le livre. C'est quoi ses sources à lui ? Il était là-bas sur place c'est lui qui a fait les photos ? Tu vas voir dans le bouquin. Je dis simplement ce qui a été expliqué. Et c'est un type assez crédible parce que justement il fait des recoupements. Il dit voilà. Voilà ce qui est dit dans le rapport de la NASA. Bon. Il semble que les soucoupes volantes ont fait que l'explosion de Tchernobyl soit 10% de ce qu'elle aurait pu être. Même chose pour Fukushima. 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 Fukushima Daiichi. Donc les extraterrestres dans ce cas-ci auraient d'après Van Gogh-Welhart il faut aller voir dans son bouquin il parle aussi de la transfiguration c'est amusant. Il dit voilà c'est impossible. C'est impossible qu'il y ait des soucoupes volantes qui aient diminué qui est bon voilà c'est impossible. Mais d'autre part voici les témoignages de la presse de ceci c'est assez intéressant. Il y a trois bouquins il a écrit un premier dictionnaire l'impossible un deuxième dictionnaire l'impossible et le troisième c'est au-delà de l'impossible et ça c'est un channeling d'une dame avec Einstein et Tesla. C'est incroyable. Maintenant you like it or not mais l'avantage de Van Gogh-Welhart c'est que il a une approche très cool en présentant des faits. Il nous reste cinq minutes je vais venir à la si si vas-y pose ta question il nous reste il est à 42 laisse-nous un conseil pour les jeunes générations une bouteille à la mer qui sera impérissable et immortel sur le net alors un ne vous laissez pas intimider par la trilatérale ou les autres ou les autres on n'est pas intimidé par la trilatérale oui mais quand même ne vous laissez pas intimider par tous ceux qui disent il n'y a pas d'alternative nous sommes dedans nous nageons dedans deux il y a un bouquin qui s'appelle l'intériorité citoyenne écrit par Dansebourg un belge qui dit ceci au 21ème siècle on va se rendre compte dans les entreprises dans les groupes même les groupes alternatifs partout que le gros problème des gens c'est leur ombre violente j'explique en deux mots dans mon enfance j'ai dû me protéger de certaines souffrances et je me suis fait des petites carapaces mais après 40 ans ces carapaces m'emmerdent mais je n'en suis pas conscient et plus ces carapaces me font mal plus je projette ma violence sur les autres que ce soit dans le métro dans la famille dans la profession etc et le chemin de l'être un peu de méditation etc peut t'aider à prendre conscience petit à petit de cette violence que tu projettes sur les autres et donc et trois c'est pour ça qu'il parle de l'intériorité citoyenne une certaine intériorité un certain chemin vers l'être athée religieuse on s'en fout est aussi la manière d'être citoyen au 21ème siècle bon Marc le troisième point il y avait un troisième je ne sais plus je ne sais pas bon c'est pas grave si tu veux tu reviendras une prochaine fois pour nous expliquer le troisième point oui bon merci d'être venu de Belgique et puis ensuite de jouir en Josace tu as fait de trois heures de train allée ensuite deux heures de métro et là tu vas te retaper une heure de métro et ensuite deux heures de train merci de nous avoir parlé de ton expérience à l'Europe avec Jacques Delors est-ce que tu serais intéressé pour venir faire un panel avec d'autres invités oui pas de problème oui Marc merci à la prochaine oui et alors on peut aller sur mon site c'est www marcleux donc en un mot épelle le l-u-y-c-k-x parfait Marc merci l-u-y-c-k-x point b-e clap de fin clap de fin t'en hop de fin dannenenenenenenenenenenenenene-neu-c-k-k-k-k-k-k-k-k Sous-titrage ST' 501